Constitution sur la Sainte Liturgie, Sacro Sanctum Concilium, chapitre 4, l'Office Divin Paragraphe 83, l'Office Divin, œuvre du Christ et de l'Église Le grand prêtre de la nouvelle et éternelle alliance, le Christ Jésus, assumant la nature humaine, a introduit dans notre exil terrestre cet hymne qui se chante éternellement dans les demeures célestes. Il s'adjoint toute la communauté des hommes et se lasse aussi dans ce Divin Cantique de louange. En effet, il continue à exercer cette fonction sacerdotale par son Église elle-même, qui, non seulement par la célébration de l'Eucharistie, mais aussi par d'autres moyens et surtout par l'accomplissement de l'Office Divin, loue sans cesse le Seigneur et intercède pour le salut du monde entier. Paragraphe 84, l'Office Divin D'après l'antique tradition chrétienne, est constitué de telle façon que tout le déroulement du jour et de la nuit soit consacré par la louange de Dieu. Lorsque cette admirable cantique de louange est accomplie selon la règle par les prêtres ou par d'autres délégués, à cela par l'institution de l'Église ou par les fidèles priant avec le prêtre selon la forme approuvée, alors c'est vraiment la voix de l'Épouse elle-même qui s'adresse à l'Époux. Et mieux encore, c'est la prière du Christ que celui-ci, uni à son corps, présente au Père. Paragraphe 85 Par conséquent, tous ceux qui assurent ce service accomplissent l'Office de l'Église et en même temps participent de l'honneur suprême de l'Épouse du Christ. Parce que, s'acquittant des louanges divines, ils se tiennent devant le trône de Dieu, au nom de la Mère Église. Paragraphe 86 Valeurs pastorales de l'Office divin Les prêtres, adonnés au ministère pastoral, acquitteront les louanges des heures, avec d'autant plus de ferveur qu'ils seront plus vivement conscients d'avoir à mettre en pratique l'exhortation de Saint Paul. Priez sans relâche. 1 Timothée chapitre 5 verset 17 Car le Seigneur seul peut assurer l'efficacité et le progrès de l'œuvre à laquelle il travaille. Lui qui a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jean chapitre 15 verset 5 C'est pourquoi, les apôtres dirent en instituant les diacres, quant à nous, nous resterons assidus à la prière et au service de la parole. Acte chapitre 6 verset 4 Mais, pour que l'Office divin soit accompli, soit par les prêtres, soit par les autres membres de l'Église, de façon meilleure et plus parfaite dans les circonstances actuelles, le Saint Concile, poursuivant l'œuvre, heureusement inaugurée par le siège apostolique, a décidé de décréter ce qui suit au sujet de l'Office selon le rite romain. Paragraphe 88 Révision du cours traditionnel des heures Puisque la sanctification de la journée est la fin de l'Office, le cours traditionnel des heures sera restauré de telle façon que les heures retrouveront leur vrai temps, dans la mesure du possible, et qu'ils soient tenus compte des conditions de la vie présente, surtout pour ceux qui s'appliquent aux œuvres de l'Apostolat. Paragraphe 89 Aussi dans la restauration de l'Office, on observera les normes suivantes. Petit A Les laudes, comme prières du matin, et les vèpres, comme prières du soir, qui, d'après la vénérable tradition de l'Église universelle, constituent les deux pôles de l'Office quotidien, doivent être tenues pour les heures principales et elles doivent être célébrées en conséquence. Petit B Les complis seront organisés de façon à bien convenir à la fin de la journée. Petit C L'heure, qu'on appelle matin, bien qu'elle garde dans la célébration chorale, son caractère de louange nocturne, sera adaptée de telle sorte qu'elle puisse être récitée à n'importe quelle heure du jour, et elle comportera un moins grand nombre de psaumes et des lectures plus étendues. Petit D L'heure de prime sera supprimée. Petit C Au cœur, on gardera des petites heures de tierce, sexte et nonne. Hors du cœur, il est permis de choisir une seule de ces trois heures, la plus appropriée, au moment de la journée. Paragraphe 90 L'Office divin, source de piété Comme en outre, l'Office divin, en tant que prière publique de l'Église, est la source de la piété et l'aliment de la prière personnelle, les prêtres et tous ceux qui participent à l'Office divin sont priés dans le Seigneur d'harmoniser lorsqu'ils l'acquittent, leur âme avec leur voix. Et pour mieux y parvenir, ils se procurent une connaissance plus développée de la liturgie et de la Bible, et principalement des psaumes. Dans l'accomplissement de cette restauration, le vénérable trésor séculaire de l'Office romain sera adapté de telle sorte que ceux à qui il est confié puissent en profiter plus largement et plus facilement. Paragraphe 91 Répartition des psaumes Pour que le cours des heures proposé dans l'article 89 puisse être réellement observé, les psaumes ne seront plus répartis sur une seule semaine, mais sur un laps de temps plus long. Le travail de révision du psautier, heureusement, commencé, doit être mené à bonne fin dès que possible, en ayant égard à la latinité chrétienne, à l'usage liturgique, y compris dans le chant, ainsi qu'à toute la tradition de l'Église latine. Paragraphe 92 Organisation des lectures En ce qui concerne les lectures, on observera ce qui suit. Petit a Les lectures de la Sainte Écriture seront organisées de telle sorte qu'il soit facile d'accéder plus largement au trésor de la parole divine. Petit b Les lectures à tirer des œuvres et des pères, des docteurs et des écrivains ecclésiastiques seront mieux choisies. Petit c Les passions ou vies des saints seront rendues conformes à la vérité historique. Paragraphe 93 Révision des hymnes Les hymnes, autant qu'il semblera utile, seront rendues à leur forme privitive, en supprimant ou en changeant tout ce qui sent la mythologie ou s'harmonise mal avec la piété chrétienne. On admettra selon les besoins d'autres hymnes prises dans les trésors hymnodiques. Paragraphe 94 Moment de la récitation des heures Il importe, soit pour sanctifier véritablement la journée, soit pour réciter les heures elles-mêmes avec fruits spirituels, que, dans la récitation des heures, on observe le moment qui se rapproche le plus du temps véritable de chaque heure canonique. Paragraphe 95 Obligation de l'office divin Les communautés obligées au cœur, outre la messe conventuelle, sont tenues de célébrer l'office divin chaque jour au cœur, à savoir A. Tout l'office Les ordres de chanoine, de moine et de moniale, et des autres réguliers astreints au cœur par le droit ou leur constitution B. Les chapitres de cathédrale ou de collégiale Les parties de l'office qui leur sont imposées par le droit commun au particulier C. Mais tous les membres de ces communautés qui sont, ou bien établis dans les ordres majeurs, ou bien professent solennelles, les converses exceptées, doivent réciter individuellement les heures canoniques qu'ils n'inquiètent pas au cœur. Paragraphe 96 Les clés à nom astreints au cœur, s'ils sont dans les ordres majeurs, sont tenus par l'obligation d'acquitter tout l'office chaque jour, soit en commun, soit seuls, selon la règle de l'article 89. Paragraphe 97 Paragraphe 98 La louange divine dans les instituts religieux Les membres de n'importe quel institut d'un état de perfection qui, en vertu des constitutions, acquittent quelques parties de l'office, accomplissent la prière publique de l'église. De même, ils accomplissent la prière publique de l'église si, en vertu de leur constitution, ils récitent un petit office, pourvu que celui-ci soit composé à la manière de l'office divin, et dûment approuvé. Paragraphe 99 Récitation commune Puisque l'office divin est la voie de l'église, c'est-à-dire de tout le corps mystique adressant à un Dieu une louange publique, il est recommandé que les clercs non astreints au cœur, et surtout les prêtres vivants en commun ou passagèrement réunis, acquittent en commun au moins une partie de l'office divin. Mais tous ceux qui acquittent l'office, soit au cœur, soit en commun, accompliront la fonction qu'il aurait confiée le plus parfaitement possible, soit quant à la dévotion intérieure, soit quant à la réalisation extérieure. Il importe en outre que l'office, au cœur ou en commun, soit chanté selon l'opportunité. Paragraphe 100 Participation des fidèles Paragraphe 101 Langue Selon la tradition séculaire du rite latin dans l'office divin, les clercs doivent garder la langue latine. Toutefois, pouvoir est donné à l'ordinaire de concéder l'emploi d'une traduction en langue du pays, composée conformément à l'article 36, pour des cas individuels, au clair, chez qui l'emploi de la langue latine est un empêchement grave à acquitter l'office divin comme il faut. Quant aux moniales et aux membres, hommes non clairs ou femmes, des instituts, des états de perfection, le supérieur compétent peut leur accorder d'employer la langue du pays dans l'office divin, même pour la célébration chorale, pourvu que la traduction soit approuvée. Tout clair, astreint l'office divin, s'il célèbre celui-ci dans la langue du pays, avec un groupe de fidèles ou avec ceux qui sont énumérés au chapitre 2, paragraphe 2, satisfait à son obligation du moment que le texte de la traduction est approuvé. Sous-titrage Société Radio-Canada